Dans cette capsule vidéo, je vous explique comment configurer Bookings, qui est une application permettant de créer un calendrier afin d'offrir des plages horaires pour la prise de rendez-vous. Donc, on se rend sur le site office.com et on regarde dans le menu de gauche si Bookings y est. S'il n'y est pas, comme dans mon cas, je vais aller sur les tuiles en haut à gauche et je vais le chercher. Le mien se trouve dans les applications. Si jamais vous n'avez pas Bookings dans les applications, vous allez dans toutes les applications et vous pourrez faire une recherche et trouver Bookings. Donc, j'ouvre Bookings. Je suis présentement dans Bookings, dans mon calendrier. Je vais en créer un nouveau. Donc, je vais sur la petite flèche créer un nouveau calendrier Bookings. Maintenant, je vais partir de zéro puisque j'en ai déjà un. Si c'est votre premier calendrier, vous allez aussi devoir partir de zéro. Mais si vous avez déjà créé un calendrier, vous pourrez utiliser un calendrier existant pour reprendre toutes les mêmes options. Donc, je vais aller donner un nom à mon calendrier. Si je le désire, je peux ajouter un logo et je peux aller choisir le type d'entreprise. Je vais faire Créer un calendrier. Si je le désire, je peux déjà ajouter mes services. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire plus tard. Donc, je vais faire Continuer. Je peux choisir qui sont autorisés à réserver dans mon calendrier. Donc, ça peut être les membres de mon organisation. Si c'est pour des rencontres avec des parents, je vais devoir choisir tout le monde. Je termine ensuite la configuration. Lorsque c'est fait, je peux sélectionner Prise en main et je vais maintenant pouvoir configurer chacune des étapes. Pour la configuration, on procède de bas vers le haut. Donc, j'ai mon menu à gauche. Je vais commencer par sélectionner Informations sur l'entreprise et je vais aller configurer chacune des étapes en remontant dans le menu de gauche. Donc, pour les informations sur l'entreprise, je vais aller ajouter les détails de base. Donc, certains renseignements ont déjà été notés. Donc, j'ai ajouté l'entreprise qui est en fait le centre de service où je travaille. J'ai ajouté un site web. Si vous n'avez pas de site web, ce n'est pas grave. Donc, par la suite, je vais descendre et je vais aller voir le reste. Donc, Politique et confidentialité. Si jamais on a des politiques d'entreprise, ce qui n'est pas nécessairement notre cas. Je peux ajouter le logo si je ne l'ai pas fait tantôt. Et je peux aller sélectionner les heures d'ouverture. Donc, je vais aller dans les heures d'ouverture pour aller configurer mes heures de travail. Donc, j'ai configuré mes heures de travail. Si jamais j'ai des rendez-vous à prendre avec des parents pour des rencontres de parents, ça ne va pas influencer. Donc, je vais pouvoir modifier pour un service. Donc, la rencontre de parents, je vais pouvoir modifier également l'heure que je désire. Donc, lorsque c'est terminé, je retourne en haut pour faire enregistrer. Et je poursuis dans le menu de gauche avec les champs personnalisés. Les champs personnalisés, c'est si vous voulez que des questions s'ajoutent automatiquement. Par exemple, ça pourrait être le nom du parent ou le nom de l'élève. Donc, ici, si c'est une rencontre de parents, je pourrais aller ajouter une question. Lorsque j'ai ajouté ma question, je peux ajouter les modifications. Donc, cette question va être automatiquement dans mes choix lorsque je vais créer mon service. Si je le désire, je ne suis pas obligée de l'utiliser à chaque fois. Donc, je poursuis encore dans le menu en allant sur « Services ». Le service, c'est les événements qu'on veut ajouter. Par exemple, une rencontre de parents ou bien une rencontre de plan d'intervention ou un suivi. Donc, on peut aller ajouter plusieurs services. Par défaut, ils nous ont fait un service. Donc, pour voir un peu comment ça fonctionne, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le modifier. Donc, je vais aller modifier ce service-ci, mais je pourrais également ajouter un nouveau service. Donc, ici, « Consultation initiale », on la retrouve à droite. Je vais faire « Modifier le service » et je vais changer le titre. Donc, je vais ensuite aller changer la description. Je peux ajouter un emplacement. Si c'est une rencontre en ligne, je coche « Rencontre réunion en ligne ». Je vais aller modifier la durée. Par la suite, si je désire avoir un temps de battement entre mes deux rencontres, je peux aller ajouter une marge. Donc, combien de minutes avant ou après. Ce que ça fait, par contre, c'est que ça va influencer le nombre de rencontres que je peux planifier. Donc, dans mon cas, je ne mettrai pas de marge. Par la suite, on peut choisir le nombre maximal de participants. Je le laisse à 1. Je remonte dans mon menu. Je vais avoir ensuite les options de disponibilité. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir aller ajouter les disponibilités, si c'est pour une journée précise. L'intervalle de temps, c'est le moment où on veut avoir nos rendez-vous. Par exemple, on veut que ça soit proposé à tous les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc, dans mon cas, je vais les mettre à toutes les 10 minutes. Ça veut dire que je vais avoir une rencontre prévue à 9h, 9h10, 9h20, 9h30, 9h40, etc. Le délai minimum, c'est combien de temps avant la rencontre on peut s'inscrire. Et maximum, c'est combien de temps à l'avance on peut s'inscrire également. Donc, pour les disponibilités, c'est le moment où je vais pouvoir aller choisir à quel moment je suis disponible. Donc, j'ai supprimé samedi et dimanche. Je peux également supprimer certaines journées. Donc, si c'est pour une rencontre de parents, ce que je vais faire, c'est que je vais aller effacer chacune des journées. Mais je vais aller ici définir une autre plage horaire. Et dans cette plage horaire, je vais aller préciser à quelle journée. Donc, la rencontre va avoir lieu le 22 et ça finit le 22. Donc, c'est le 22 mars, ma rencontre. Ensuite, je dois laisser possibilité de réservation lorsque le personnel est disponible. Donc, ça va faire un lien avec notre calendrier du travail. Lorsque c'est fait, je retourne en haut. Affecter les membres. Donc là, ici, il y a seulement moi qui est disponible. Si jamais c'est une rencontre de parents pour toute l'école, vous pouvez aller ajouter des membres et aller sélectionner chacun des membres du personnel. Je vais ensuite dans les champs personnalisés. Donc, qu'est-ce que je veux que la personne qui prend le rendez-vous va sélectionner? Donc, j'ai besoin de son courriel, numéro de téléphone. J'ai pas besoin d'adresse. Je peux avoir le commentaire et je veux le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant est obligatoire. Donc, ici, on peut aller sélectionner chacun de nos options. Ensuite, rappel et notification. Donc, ici, on peut vérifier. Est-ce que je veux que l'entreprise m'avertisse par courriel quand il y a une réservation? Est-ce qu'on envoie une invitation au client en plus du courriel de confirmation? Parce que le client reçoit. Le parent, dans le fond, va recevoir la confirmation aussi déjà. Mais est-ce qu'on veut avoir également une invitation? Texto, etc. Donc, on peut aller configurer ça. Est-ce que vous voulez avoir des rappels? Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sélectionner les rappels ou pas. Lorsque c'est fait, je procède à l'enregistrement. Donc, je vais enregistrer les modifications. Ma nouvelle rencontre est maintenant configurée avec toutes les options que j'avais prévues. Dans la suite, donc dans notre page, je pourrais avoir plusieurs employés. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si on veut faire une rencontre de parents pour toute l'école, on pourrait aller ajouter chacun des membres du personnel, puis faire un seul lien pour toute l'école. Si c'est un calendrier plus personnel, dans ce cas-là, on laisse seulement notre nom. Donc, on peut, quand on ajoute quelqu'un, lui attribuer un rôle. Par la suite, la page des clients, vous allez voir, à mesure que les rendez-vous se prennent, vous allez avoir des clients qui vont s'ajouter. J'ai ensuite la page de réservation, ce que je vais envoyer aux personnes pour faire la réservation. Donc, ici, j'ai mon lien que je peux copier et envoyer. Mais si je le désire, je peux aussi avoir une page par service. Donc, si je retourne ici dans le menu « Services », dans ma rencontre de parents, j'ai ici un lien pour avoir la page seulement de cette rencontre-là. Donc, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs types d'événements, de proposer seulement la page désirée. Mais vous avez également l'option d'avoir toutes vos pages de réservation pour tous les services offerts. Finalement, vous avez une section pour voir votre calendrier. Donc, vous allez pouvoir voir vos rendez-vous à cet endroit-là. Votre calendrier est jumelé avec Outlook, donc avec votre adresse du centre de service scolaire. Donc, vous allez avoir des rendez-vous qui vont être pris dans les moments où vous êtes disponible seulement dans votre calendrier. Donc, voilà, c'est un tour guidé de Bookings pour la configuration. Merci. 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 Merci.